Bien, bonjour à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous emmener sur un site mythique de Los Angeles, le fameux Memorial Coliseum, le stade olympique de Los Angeles. Alors ce stade a été construit en 1924, il n'a pas été construit pour les Jeux olympiques en fait, il a été construit pour la ville de Los Angeles. Alors, ce fameux stade a servi pour les ouvertures des Jeux olympiques de 1932, puis ceux de 1984. Et il est en question qu'il serve aussi pour les Jeux olympiques de 2028, où il devrait se partager la cérémonie d'ouverture entre le fameux Coliseum et un autre stade tout près d'ici, en fait, tout près de ce stade, qui vient d'être construit, qui est tout à fait moderne. Donc, par contre, la flamme olympique, on se bat, quoi, ici à Los Angeles, pour qu'il soit remis pour la troisième fois, eh bien, au fameux Coliseum, parce qu'il y a une colonne, comme vous pouvez voir là sur la vidéo, qui va, qui peut, qui a déjà reçu deux fois la flamme olympique. Alors, dans ce stade, eh bien, quand même, il a une super histoire. Il y a eu, il a été construit, eh bien, pour le football américain. Alors, à l'origine, il était là pour les équipes de UCLA. Et après, UCLA, eh bien, a eu leur propre stade sur leur campus à Westwood. Donc, il est devenu, après ça, la maison, eh bien, de USC. C'est Université South California. Et ils sont toujours, ils sont toujours là, avec les couleurs rouges et jaunes. Donc, ce stade, eh bien, il a reçu, bien sûr, le football américain. Il a reçu les équipes des matchs de baseball, des matchs de rugby. Il a reçu des concerts, des compétitions de voitures NASCAR, qui ont eu lieu aussi dans ce stade. Il y a eu aussi des compétitions, eh bien, de motos acrobatiques. Eh oui. Et aussi, eh bien, à part des championnats de football américains mythiques, il a reçu aussi la fameuse convention démocratique pour nommer le candidat des élections présidentielles américaines de 1960. Et donc, c'était M. John Fitzgerald Kennedy qui a été nommé comme candidat et a été élu par la suite président des États-Unis, dont vous voyez ici le speech d'acceptation. Et ça s'est passé ici, dans ce stade. Voilà, je vous laisse apprécier cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, eh bien, c'est toujours devant l'entrée principale du stade. Et comme vous pouvez voir en haut, eh bien, c'est là qu'a eu, pendant deux fois de suite, en 1932 et 1984, la flamme olympique. Et normalement, elle devrait être ici, brillée aussi, en 2028. Alors, là, eh bien, ce sont les sièges originales, tels qu'ils étaient en 1924 et aussi pour les Jeux olympiques de 1932. Alors, vous auriez bien compris que l'escalier automatique n'est pas d'origine. Voilà, alors là, on va prendre un tunnel, en fait, qui va nous emmener sur le stade. Sous-titrage ST' 501 Voilà, là, c'est une suite. Et là, comme vous pouvez le voir, il y a la maquette du stade. Et en fait, ils ont un passion pour leurs invités. Voilà. Donc, là, c'est certainement une des meilleures places pour voir un match ou éventuellement la cérémonie des Jeux olympiques. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui ont cette suite-là, alors, comme vous pouvez voir, alors, comme je vous l'ai montré, ils ont une terrasse, ils ont bien sûr le petit bar que vous aviez à l'intérieur, plus tous les sièges qui sont juste là, eh bien, il faut compter 20 millions de dollars pour 10 ans. Ça va, si il y a un match par mois, parce que c'est à peu près ce qui se passe, un ou deux matchs par mois, ça fait déjà quand même la place de football. Et puis là, ici, eh bien, c'est le lunch où tout le monde peut se réunir, en fait. Voir, il y a les bars, il y a même un restaurant. Et quand je dis 20 millions de dollars pour 20 ans, c'est qu'ils peuvent assister à toutes les cérémonies qu'il peut y avoir. Sous-titrage ST' 501 Bien, eh bien, là, on se trouve dans les vestiaires, les vestiaires de l'équipe de USC, comme vous pouvez le voir, avec les couleurs rouges et jaunes. Et donc, eh bien, c'est sympa, ils ont pas mal de place. Et vous pouvez voir, ils ont les noms juste au-dessus de leur vestiaire. Chaque joueur a son nom juste au-dessus du vestiaire. Alors là, c'est un peu plus triste, comme vous pouvez le voir, les couleurs sont tristes, elles sont grises. Et puis, il n'y a pas de couleur. En fait, il n'y a pas de couleur. Et ça, ce sont les vestiaires, en fait, des visiteurs, des joueurs visiteurs. C'est les joueurs qui viennent, eh bien, généralement, pour jouer contre l'équipe USC dans ce stade. Ils n'ont vraiment pas fait d'effort, parce que c'est quand même tristounet. Bien, eh bien, le bâtiment que vous voyez là, c'est la piscine, la piscine olympique, qui a été construite pour les fameux Jeux olympiques de 1932. Et en fait, eh bien, cette piscine, elle est toujours, elle organise toujours des compétitions nationales et internationales. Et peut-être que l'on verra quelques compétitions pour les prochains Jeux olympiques de 2028. Voilà, donc, ce qu'il y a derrière moi, eh bien, c'est une pierre qui nous vient directement de Grèce, en fait, du stadium d'Olympia, en fait, du stadium grec, où a eu lieu, bien sûr, les premiers Jeux olympiques, bien avant l'ère moderne. Et là, eh bien, c'est une pierre qui vient du Coliseum de Rome, comme son l'indique ici. Alors voilà, eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, que vous avez découvert quelque chose ici à Los Angeles. Si vous passez à Los Angeles, eh bien, on peut le visiter, c'est le lundi et le mardi, il y a deux visites ces deux jours. Et donc, c'est vraiment, vraiment intéressant, parce que vous avez un guide qui vous explique. Là, comme vous avez pu voir, on a visité les fameuses loges vraiment de luxe qu'il peut y avoir. Et le stade par lui-même, on a pu descendre jusque dans le cœur du stade. Et voilà. Donc, moi, je vous dis à plus tard pour une nouvelle vidéo. Bye.